Mes chers camarades, bien le bonjour ! Comme chaque année, je vous ai préparé une petite sélection de livres pour les fêtes de fin d'année parce qu'un livre ça fait toujours un beau cadeau. J'en profite avant de commencer cet épisode pour vous annoncer un truc parce que j'aime bien être clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté comme je le fais toujours sur la chaîne. Quand j'ai commencé à écrire cet épisode, j'avais pas spécialement d'intérêt financier dans l'affaire parce que c'est le genre d'épisode qui vous plaît beaucoup mais qui fait vraiment pas beaucoup de vues. Mais entre temps, je viens de nouer un partenariat d'affiliation avec la FNAC. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Et bien tous les livres présents dans cette vidéo, ou en tout cas une grosse majorité, vous pouvez les retrouver dans la description pour les acheter et je toucherai une commission sur chaque livre vendu si vous passez par ces liens que je vous mets dans la description. En fait c'est absolument énorme pour soutenir la chaîne et les équipes derrière les épisodes et ça fait d'une pierre deux coups pour vous, a priori on est quand même sur un partenariat de long terme. Donc tous les liens FNAC que ce soit pour mon matériel, pour les bouquins etc que vous trouverez dans cette description et dans la description des futurs épisodes, si vous passez par eux pour vos achats, vous soutenez là aussi directement la chaîne. Autant vous dire que si vous passez par ça pour acheter ma dernière BD par exemple, ou les deux précédentes, c'est tout bénef pour moi. Sur ce, je vous laisse avec mes recommandations pour Noël. Bon épisode ! Un jour la dessinatrice et autrice C tombe sur un article qui évoque les Radium Girls, des femmes qui ont travaillé au contact du radium et qui ont vu leur vie anéantie suite à ça. C'est un sujet dont on parle pas vraiment beaucoup dans l'histoire et qu'on a oublié petit à petit et C décide d'y consacrer une BD de 136 pages. Et vraiment, je peux que la remercier pour ça parce que c'est important. C'est Radium Girls, les planches se lisent assez rapidement, on s'attache vraiment à ces femmes, à leur histoire. On découvre une société des années 20, on découvre un peu leur vie, comment le radium les a transformés. Je ne peux pas tout vous dévoiler sur cette histoire mais sincèrement, cette petite BD, c'est un bon prétexte pour découvrir l'histoire des sciences mais également du droit des femmes et du droit du travail. Ce n'est pas prise de tête, c'est instructif, les couleurs des planches sont assez douces, les dessins sont assez percutants quand même aussi. C'est édité chez Glena, dans la collection Karma et c'est une lecture qui pourra plaire également à des écoliers si vous passez un peu de temps avec eux pour lire cette histoire, pour vous les accompagner un peu. Et puis à la fin de la BD, il y a un truc assez intéressant, c'est une interview de Si qui vient en complément de tout ça. Je trouve que c'est plutôt une belle réussite cet ouvrage, c'est un bel hommage à des femmes qui sont oubliées, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus et puis sur la chaîne bonus bientôt, on aura sûrement une interview de Si si tout se passe bien puisqu'on est en plein confinement. Puisqu'on parle de BD, c'est le bon moment pour vous rappeler que moi aussi j'en ai fait un et même trois. Dans le premier et le deuxième tome, je vous emmenais voyager à travers l'histoire à la rencontre de différents personnages connus, pas connus, de toutes les époques, de tous les horizons pour découvrir leur vie incroyable. Mais dans ce troisième tome que je viens de sortir, plutôt en octobre, je vous emmène dans le Nord découvrir la mythologie nordique. Si vous avez toujours rêvé de comprendre la mythologie nordique sans vous prendre la tête, c'est clairement ce qu'il vous faut. Alors bien sûr vous y trouverez le ton rigolo de certains épisodes de Nota Bene et le fond est comme toujours aussi sérieux que possible. On va y revenir sur la création du monde, sur les différents dieux, sur les mythes fondateurs, le Ragnarok, bref ça sent la bière, les gros marteaux et les nains parce que j'aime ça et je suis sûr que vous aussi. Alors n'hésitez pas à retrouver ce dernier tome et les deux autres en description. Je suis très fier de cette BD. Si je vous dis Justine de France, vous ne savez peut-être pas de qui je parle, mais si je vous parle de la prof, là en principe ça doit faire tilt puisque j'ai déjà présenté sa chaîne d'histoire plusieurs fois sur les différents réseaux sociaux et du coup cette année elle a sorti un livre que je ne peux que vous conseiller, La vie quotidienne au Moyen-Âge. C'est un livre publié aux éditions Nouveau Monde, vous pouvez retrouver toutes les réponses sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, vu le titre vous l'aviez compris, Justine va répondre à des questions assez simples comme par exemple qu'est-ce qu'on mange au Moyen-Âge ou bien comment on se lavait et comment… On peut aussi trouver des réponses à des sujets plus complexes comme l'organisation de la ville ou de la justice. En gros si vous avez toujours voulu savoir comment se menait une enquête d'un procès médiéval ou bien pourquoi est-ce qu'on croyait à l'existence des licornes, ce livre est fait pour vous. Il est découpé en plusieurs thématiques donc c'est plutôt simple de s'y promener et surtout d'y revenir si on a besoin. Il y a beaucoup de ressources, une bibliographie qui est très fournie, chapitre par chapitre, donc ça c'est plutôt pratique si vous voulez aller plus loin ça peut aider. Stéphane Jeunet ça vous dit peut-être rien mais vous pouvez le retrouver parfois dans mes vidéos puisqu'il fait partie des historiens avec qui je travaille régulièrement. Il a par exemple écrit avec moi l'épisode sur les sociétés secrètes qui vous avait beaucoup plu. Voilà donc cette année Stéphane il s'est essayé un roman historique que je peux que vous conseiller. Voilà parce que ça vous permet vraiment de rentrer dans l'histoire. les romans historiques c'est une bonne porte d'entrée, c'est une bonne piste pour s'intéresser à l'histoire je trouve tout en permettant à l'auteur qui a envie de faire un roman de laisser un petit peu son imagination vagabonder et pouvoir faire des trucs un peu hollywoodiens. Dans l'affaire écossaise on va suivre un jeune écossais qui devient l'espion du roi de France Louis XV. L'histoire se passe donc au XVIIIe siècle, elle nous emmène en Ecosse mais aussi, et c'est plus surprenant, en Suède. Au fil du roman on va s'attacher forcément au personnage, à l'intrigue, à travers l'écriture de Stéphane. On va pouvoir découvrir l'histoire de grandes batailles et des luttes qui ont bousculé ce du XVIIIe siècle. Bref, pour ceux qui aiment les romans de KPDP, honnêtement je pense que vous allez aimer l'affaire écossaise. C'est édité aux éditions LibriNova et pour ceux qui l'ont déjà lu, on m'a soufflé d'ailleurs que la suite est en pleine écriture. Les Vikings des femmes puissantes. Cette année on a beaucoup parlé de vikings, je le sais, et ça va continuer, mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce bouquin qui est sorti, même si sur la couverture, clairement on voit un casque à cornes. Ce livre est écrit par Johanna Catherine Friedrich-Gaudir, ne m'obligez pas à essayer de le reprononcer, je n'arrive pas. Mais en tout cas c'est un livre qui parle des femmes dans la société vikings. Sur la chaîne, on l'a vu, on a tout un imaginaire qui est très préconçu sur les vikings, les gros guerriers, bien virils, qui explorent le monde à coup de raide. Mais on parle beaucoup moins des femmes qui, pourtant, sont bien loin du cliché de la femme au foyer, mère de famille, etc. Et puis dans la mythologie nordique, on parle un peu de Freya et des Valkyries, mais Johanna s'ancre vraiment plus dans le quotidien des femmes. Leur enfance, leur adolescence, le mariage, le divorce, la grossesse, la maternité aussi. Bref, toute la vie de la femme viking, de sa vieillesse et même de sa mort va être traitée dans ce bouquin. Donc c'est vraiment une vision assez globale. 360 pages éditées chez les éditions Autrement. Le texte a été traduit par Laurent Cantagrel et on le remercie parce que sans lui on n'aurait pas eu accès à ce genre d'ouvrage. Gladiateur ! Alors ça fait quelques temps que je vous en parle sur les réseaux sociaux, mais je suis en train de réaliser un documentaire sur le combat gaulois qui devrait arriver sur Youtube en 2021 si tout se passe bien. J'espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous pour ces épisodes parce qu'on a pas mal bossé dessus. Et je les ai travaillés en collaboration avec Brice Lopez, spécialiste des sports historiques et fondateur de la société ACTA qui est spécialisée dans l'archéologie expérimentale du sport. C'est vraiment une méga référence en France en ce qui concerne la reconstitution historique de ce domaine. Je vous mets les liens d'ailleurs dans la description pour découvrir un petit peu leur travail. Et vous pouvez être sûr donc qu'on en reparlera en 2021 sur la chaîne. Et cette année aux éditions Totem, ils ont sorti un livre qui s'appelle Gladiateur au pluriel pour répondre à toutes les questions concernant ces hommes, ces gladiateurs dont l'imaginaire populaire est rempli là aussi de clichés. C'était qui les gladiateurs ? Comment ils s'intégraient dans la société ? Comment ils vivaient avec leur famille ? Comment ils se battaient ? C'était quoi leur posture, leur équipement, leur technique de combat ? Bref, si vous êtes passionné par toutes ces questions, c'est le moment de vous procurer ce petit livre écrit par Brice Lopez mais aussi par Meryl Ducrot qui est docteur en histoire ancienne et Sonia Poisson-Lopez qui est co-gérante d'ACTA. En tout cas, ça vaut le coup pour être moins bête sur ce sujet. Ça y est, Florian Guimain de la chaîne Questions d'Histoire a rejoint le club des vidéastes qui font des livres. Et oui, ça me fait plutôt plaisir puisque la chaîne Questions d'Histoire, c'est une chaîne que j'aime beaucoup, que je vous recommande d'ailleurs chaudement, tout comme ce livre qui vient de sortir cette année. Florent s'est accompagné d'une illustratrice, Claire Morel Facio, pour ce livre qui est sorti aux éditions First. On y retrouve le récit de 50 catastrophes qui ont bouleversé l'Histoire, des catastrophes naturelles, des catastrophes industrielles. Bref, une bonne lecture qui vous permet de perdre un petit peu foi en l'humanité. Mais en tout cas, le tout est assez bien illustré, on apprend quand même beaucoup de choses. On voit les choses un petit peu sous un autre œil. Donc si vous voulez découvrir des petites anecdotes sur les grands moments de notre histoire, de la Grèce antique jusque dans les années 2000, c'est le bouquin qu'il faut vous procurer. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont passionnées de la Seconde Guerre mondiale, et pour vous, je ne peux que vous recommander un bouquin qui est sorti aux éditions Tallandier, c'est Hindenburg. C'est Jean-Paul Bled qui en est l'auteur. Il est professeur à l'université de Paris 4 Sorbonne, et il a écrit plusieurs ouvrages sur l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. En septembre donc, il y a cette biographie sur Hindenburg qui est sortie, qui est un homme en gros pour resituer rapidement, grâce à qui Hitler va réussir à se propulser au pouvoir. C'est vraiment intéressant ce bouquin pour comprendre comment Hindenburg en est arrivé là, et à travers cette biographie-là, on va un peu mieux comprendre le cheminement qu'a pu se jouer en amont de la Seconde Guerre mondiale de ce côté-là. En plus, il y a un petit bonus, vous avez accès au milieu du livre à quelques photos d'archives pour visualiser un petit peu mieux. Donc voilà, c'est vraiment cool, n'hésitez pas là aussi à craquer, c'est un bon bouquin d'histoire. Il y a quelques temps, j'ai lu quasiment d'une traite les BD de Riad Satouf, l'arabe du futur. Alors forcément, quand j'ai découvert l'Odyssée d'Hakim, qui parle d'un jeune réfugié syrien, j'étais persuadé que ça me parlerait. Alors je ne vous cache pas que la comparaison est quand même assez inévitable avec l'arabe du futur, on est quand même dans le même style, mais malgré tout l'histoire est assez différente, et elle mérite vraiment qu'on y prête attention. Et puis contrairement à l'arabe du futur, ce n'est pas l'auteur qui raconte son histoire, mais là c'est un journaliste, Fabien Toulmé, qui va raconter sa rencontre avec Hakim et qui va traduire son histoire. On va donc suivre Hakim de la Syrie à la Turquie dans le tome 1, et puis ensuite on va se balader dans le tome 2 de la Turquie à la Grèce, et on va finir dans le tome 3 de la Macédoine à la France. Donc le tout est édité chez Delcourt, c'est une bande dessinée sur la migration qui se lit vraiment très bien, qui nous fait traverser plein de moments importants dans la vie d'Hakim, comme par exemple la répression de son gouvernement, l'impact des décisions politiques et sociales de son pays sur la population, ce qui nous montre aussi pourquoi est-ce qu'il est parti de son pays. Et vous verrez que c'est un processus qui est assez long, assez pénible, et je sais que je n'ai pas trop l'habitude de parler d'un sujet aussi contemporain, mais je trouve que l'histoire est importante à transmettre aujourd'hui, pour comprendre un petit peu les enjeux de notre pays. Donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, l'Odyssée d'Hakim, il y a 3 tomes, voilà, et c'est vachement bien. Pour finir, l'année dernière je vous ai présenté des livres qui vous ont beaucoup, mais alors beaucoup beaucoup plu, c'est ceux des éditions Saint-Père. C'est des reproductions de manuscrits qui sont absolument incroyables, qui claquent, mais qui coûtent quand même un petit peu cher. Alors je l'avais dit, c'est un très beau cadeau, c'est pas accessible à n'importe qui, mais je suis obligé d'en parler, parce que le boulot est absolument fou et moi je suis fan de ces objets. Là, leur dernier manuscrit qui vient de sortir, c'est La Peste de Camus, voilà. Et donc c'est un peu le hasard du calendrier qui fait que cette sortie, elle fait quand même assez écho à ce que l'on peut vivre actuellement avec la situation sanitaire. Mais faut savoir, pour connaître un peu les backstage là-bas, que ce projet, il a été démarré avant l'épidémie. C'était pour rendre hommage à cet homme qui est décédé il y a maintenant 60 ans, La Peste d'Albert Camus, voilà, le manuscrit il est en couleur, voilà, la vraie écriture de Camus, sa première version du roman qui va mettre 4 ans à écrire. Moi je vous encourage vraiment à aller sur le site internet que j'ai mis en description pour voir les ouvrages que les éditions s'impèrent et mettent à disposition. C'est des éditions qui sont limitées, accessibles uniquement en ligne, et puis ils font aussi des magnifiques tableaux et des superbes cartes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des beaux objets, c'est des reproductions de manuscrits, ça vaut le coup. Sur cette dernière recommandation, j'espère que ma petite sélection vous a plu pour Noël, j'espère que vous allez tous bien dans ce contexte un peu difficile et que malgré tout la fin d'année sera bonne pour vous. En tout cas, avec un livre, elle le sera sans doute un petit peu plus. Je vous dis à très bientôt sur Nota Bene, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501